Monsieur le ministre, bonsoir, bienvenue à 24-60. Bonsoir, madame Dussault. Une rentrée entre espoir et inquiétude selon les différents points de vue. Vous êtes ministre, vous êtes un ancien enseignant. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Espoir, inquiétude, un PD2? La fibrilité, je vous dirais. J'étais ce matin sur le terrain avec les élèves, les enseignants, les parents. Tout le monde était très, très content, mais il y avait quand même une petite fibrilité normale, vu que c'est une rentrée scolaire complètement différente des autres, mais tout le monde était content d'être là, ça c'est certain. C'est très compliqué. Je vais aborder avec vous d'abord les deux questions chaudes du jour qui ont été soulignées dans l'actualité. La première, cette fameuse question du sport-étude. Monsieur Legault a été interviewé là-dessus, on a entendu l'extrait tout à l'heure en début d'émission. Le sport-étude, pourquoi ne pas aller de l'avant avec ça quand on sait tout ce que ça représente pour les jeunes qui adhèrent à ce programme? D'abord, il y en a du sport-étude qui va se faire. Ah non, ce n'est pas vrai, Mme Dussault. Je regrette. Encore tout à l'heure, on discutait avec le directeur général du centre de service scolaire de Beauce-et-Chemin qui nous confirmait que tous les programmes de sport-étude, gymnastique, hockey, allaient avoir lieu dans son centre de service. Ils ont tout simplement appliqué les règles. On a dit depuis la mi-juin, ce n'est pas de nouveauté, que les élèves doivent être dans des groupes classe stables. Donc, il suffit que tous les élèves de la même équipe soient dans la même classe. Ce n'est pas si facile à organiser d'un point de vue logistique. On sait que c'est compliqué, mais c'est faisable. Et plusieurs élèves vont continuer de vivre leur passion. Et pour les autres pour lesquels ce n'est pas possible en ce moment parce que ça pose trop de contraintes logistiques pour leur école, et on va revoir tout ça dans quelques semaines. Si on applique bien les règles, on va être capable peut-être d'avoir des assouplissements et même d'éclater les groupes classe plus tard. Mais pour l'instant, prudence, prudence, prudence. Mais en même temps, ces jeunes-là, et on a eu des témoignages dans ce sens-là, il y en a qui vont décrocher de leur sport-étude pour aller dans la ligue civile de leur patelin. Ils vont pouvoir jouer, disons, au hockey ou au football dans leur patelin, mais à l'école, il n'y en aura pas. Est-ce que ce n'est pas un exemple de confusion encore dans les consignes qui doivent être respectées? C'est pas une bonne idée, là, de faire le tour des consignes, des directives. Vous savez, si avec M. Arruda, M. Dubé, dès le départ, on a été clair pour dire, écoutez, pour limiter la propagation entre les jeunes, pour pas qu'il y ait d'éclosion, c'est important que les élèves restent en groupe classe, côtoient toujours à peu près les mêmes 20, 25 élèves pour éviter qu'ils s'exposent peut-être à de la contamination ou qu'ils contaminent parce qu'ils l'attrapent et le donnent à d'autres, ce fameux virus. La meilleure idée, là, c'est d'être prudent. On veut protéger nos élèves, on veut protéger notre personnel scolaire. Et dans ce cadre-là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible d'organiser des activités parascolaires et du sport-études. Je vous ai nommé un centre de service scolaire qui est arrivé, d'autres vont y arriver aussi. Quelle proportion peut, on ne peut pas? On ne veut pas que ça arrive, on veut garder nos écoles ouvertes. Mais justement, dans quelle proportion ça va de l'avant ou ça va pas de l'avant? Est-ce que c'est la majorité qui auront leur sport-études ou c'est une minorité? Là, je vois qu'il y a certaines directions d'école ou certains parents nous disent, nous, on ne l'aura pas. J'ai demandé une recension pour la semaine prochaine autour du 1er septembre, entre le 1er et 5 septembre, le temps que je reçoive toutes les informations, de savoir dans quelle mesure les écoles ou les centres de service réussissent à organiser leur horaire pour que ça fonctionne. Mais écoutez, on n'est pas dans une rentrée normale. On a les couvre-visages, on a les flèches au sol, on a moins d'élèves dans chaque autobus et on a cette obligation de rester en groupe stable pour éviter de propager le virus. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on doit être prudent pour ne pas retourner à des écoles fermées, des classes fermées. On peut tenir un consensus ou presque des gens qui contestent les consignes, mais quand les consignes sont claires, ça va quand on les comprend bien. Il semble qu'on ne les ait pas comprises au collège français dans la région de Montréal et qu'on aurait envoyé tout le monde à l'école. Ça aurait pris cinq heures avant d'avoir une réponse de la santé publique. Alors, il y a des choses à régler rapidement pour l'attraper. Vous avez raison de dire que ce n'est pas parfait au jour 1. Je ne pense pas que beaucoup de gens s'attendaient à ce que ce soit parfait au jour 1 avec l'immensité des défis auxquels ont fait face tous les acteurs du réseau scolaire. Mais moi, je leur lève leur chapeau aux directions d'école, aux cadres scolaires, aux employés de soutien, aux enseignants qui se sont préparés pour accueillir les élèves. Comme je vous le dis, j'étais sur le terrain aujourd'hui, je voyais des sourires, je voyais des gens contents d'être là. Mais c'est sûr que dans les premiers jours, on s'adapte, on s'ajuste, on s'assure d'avoir vraiment bien compris la consigne, tout le monde de la même manière. Il va y avoir des ajustements dans les premiers jours. C'est normal. Autre dossier chaud et ça touche la région de Sherbrooke, Monsieur le ministre, une de mes collègues a fait un reportage là-dessus. Écoutez, 1200 élèves privés de transport scolaire à cause de la COVID, à cause évidemment du nombre... On ne peut pas imaginer que des enfants qui sont en garde partagée perdent leur transport scolaire. On ne peut pas imaginer le fardeau sur les parents, le stress que ça a 1200 élèves. On apprend ça le jour de la rentrée. Qu'allez-vous faire? Est-ce que c'est une priorité pour leur donner le service? Bien, c'est une priorité de donner le maximum de services. Bon, ça se peut que les médias l'apprennent le jour de la rentrée, mais je pense que les parents savaient s'ils avaient le transport ou pas avant, évidemment, que l'autobus passe. 1200 élèves. Il ne passe pas. 1200 élèves. C'est une contrainte qui nous vient de la santé publique, mais pour le bien-être des familles, des enfants. D'habitude, dans un autobus scolaire, on peut asseoir jusqu'à trois enfants par banc. La consigne maintenant, pour éviter la propagation, c'est deux enfants par banc. Donc, c'est presque 30 % de moins. Rendu là, on peut bien sûr mettre davantage d'autobus sur la route. Oui. Et je vous le dis, on va aller dans cette direction-là parce que M. Trudeau et l'argent... Oui. On a dit hier qu'il allait avoir des fonds du gouvernement fédéral qui allaient venir. 432 millions. On peut utiliser une partie de ces sommes pour essayer de mettre davantage de véhicules sur la route quand on va être capable d'embaucher les chauffeurs pour améliorer le service aux familles. Donc, c'est certain qu'on va s'améliorer là-dessus. Mais on ne peut pas tout à coup remplir les autobus, propager le virus, fermer les écoles dans une salle. Mais je me suis dit qu'on devait le savoir. On a eu des mois pour se préparer pour cette rentrée-là. Moi, je pense à tous ces parents-là, à tous ces enfants, parce que vous êtes un gouvernement qui dit prendre soin des parents, des enfants. Mais je pense à 1 200 parents, 2 400 personnes, 1 200 élèves, donc 2 400 personnes. Ça fait que pas loin de 4 000 personnes qui vivent un stress parce qu'ils n'ont plus de transport scolaire. Est-ce que c'est une priorité? Justement, vous évoquez l'argent du fédéral. Bien sûr que c'est une priorité. Je pense qu'on a eu des mesures sanitaires. Et on doit vivre avec... Mais il ne faut pas qu'elles aient le dos large, les mesures sanitaires. ... et c'est ce qu'on fait. On va minimiser les impacts. Et on va travailler avec les centres de service pour mettre davantage de véhicules sur la route, pour aider les familles. Espérons-le, parce qu'il ne faut pas que la pandémie ait le dos large trop non plus. Il ne sert d'excuse à ne pas donner les services essentiels. Le transport, c'est un service essentiel, parce qu'il n'y a pas nécessairement de transport en commun dans le coin. Et les parents qui font la considération en famille de travail, en télétravail, enfin, vous prenez la mesure du problème. C'est ce que je comprends. Dernière chose, pénurie d'enseignants. Vous dites que ça va, on embauche les syndicats, il manque 1000 enseignants. En même temps, on recrute des gens qui n'ont pas nécessairement toutes les qualifications à ce moment-ci. Il va y avoir du décrochage. Il y a toujours du décrochage du côté des enseignants. La situation est critique? La situation est difficile depuis quelques années déjà dans nos écoles pour recruter des enseignants. On est en situation de pénurie. Je l'avais bien dit l'an dernier, quand on constatait qu'il manquait à peu près 360 enseignants au 1er septembre. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en date de vendredi dernier, au 21 août, il en manquait environ 256 à temps plein. Il y en avait aussi qui nous manquaient à temps partiel. Donc, ce que j'ai vu, c'était que, grosso modo, on était dans une meilleure posture que l'an dernier pour les embauches d'enseignants à temps plein. Pour les temps partiels, ça semble plus difficile cette année. Mais grosso modo, chaque jour qui passe, on embauche des gens. Je sais qu'au Centre de service scolaire de Montréal, il nous disait qu'il y a quelques jours qu'il leur manquait 500 enseignants, en comptant tout le monde, temps plein et temps partiel. Ce matin, il nous disait qu'on a embauché 300 en quelques jours et on continue de le faire. Donc, on ne peut pas minimiser ça. On tient toutes les qualifications. C'est un grand problème. On y travaille, on y travaille. Mais ceci dit, la situation s'améliore. Il ne manquera pas 1000 enseignants alors que les élèves sont là. Ça, ce n'est pas vrai. Il donne la question, ont-ils toutes les qualifications normalement requises ou on accepte de baisser ces exigences-là? Ça fait déjà un certain temps. Ceux qui ont un brevet d'enseignement, bien sûr, ça va bien. Plusieurs ont ce qu'on appelle une tolérance d'enseignement, c'est-à-dire qu'ils ont supposant un baccalauréat en français ou en histoire, deviennent enseignants en secondaire et continuent ensuite les cours du soir pour faire une maîtrise qualifiante en enseignement, en pédagogie. Donc, je pense que ce sont des gens qui vont vouloir faire carrière et qui vont être tout à fait aptes à accompagner nos jeunes. Alors, merci beaucoup, M. le ministre. Bonne rentrée. Oui, bonne rentrée tout le monde. Merci.